Comme tout le monde, je suis vraiment ému et j'espère que je ne vais pas verser des larmes comme mon collègue Berthet. Monsieur le représentant du ministère de l'assainissement de la GEP, DGPRE, Monsieur le représentant de la SONES, cher directeur, Monsieur le représentant du délégué du personnel, Monsieur le représentant des membres des deux familles, chers invités sur le collègue. Juste mon propos sera axé sur trois aspects. Le premier aspect, c'est un rappel. Le deuxième aspect, c'est juste les objectifs qu'on s'est fixés. Et le troisième aspect, peut-être parler juste des collègues qui viennent juste de prendre le détail. En termes de pilotage, à mon propos d'entrée, en tant que traité général de l'offre, je disais que je piloterais la maison sur cinq leviers. Peut-être il est temps, peut-être juste de les rappeler. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à ce sujet. Le premier levier, c'était la satisfaction de l'usager. Notre vision, elle est très claire. Un foyer, un point d'eau potable. Ceci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans chaque foyer, au Sénégal, nous sommes 17 millions d'habitants. Les 11 millions, ce sont des ruraux. Donc, dans chaque foyer, nous devons mettre là-bas un point d'eau potable. La satisfaction aussi des fermiers, parce qu'en fait, avec la deuxième attribution de l'offre, c'est la responsabilité en confiant cette responsabilité à se fermier. Il ne sert à rien que l'offre soit satisfait et que le modèle économique ne marche pas. La deuxième satisfaction, c'est la satisfaction du personnel. Satisfaction du personnel, qu'on vous donne du travail. De toute façon, j'en ai parlé au RH, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il ne sert à rien de payer quelqu'un qui ne travaille pas. On donnera du boulot à tout le monde. Et quand on vous donne du boulot, on vous mettra dans les conditions optimales de travail. Donc, je connais un peu la situation de la maison, parce que j'ai été le délégué du personnel. Donc, mes chers délégués, je les ai dit, inutile de passer à mon bureau, parce que la plateforme revendicative de l'offre est dans ma machine. Donc, ça c'est important. Mais aussi la satisfaction de la tutelle. On ne peut pas travailler juste d'une manière décloisonnée. Donc, il faudrait aussi qu'on mérite la satisfaction, qu'on mérite la confiance du président de la République, Macky Sall, qu'on mérite la confiance du ministre de l'Eau et de l'Assignissement, Cyril Baïdia. Enfin, par rapport à ça, il faut une bonne communication. Si les gens sont satisfaits, les fermiers sont satisfaits, leur personnel est satisfait, et qu'on ne communique pas sur ce que l'on fait, les gens vont communiquer sur ce que nous ne faisons pas. Sur 2200 forages, si nous ne communiquons pas sur les 2290 forages, s'il y a un seul forage qui tombe en panne, les gens vont communiquer sur le forage qui tombe en panne, et le Sénégal passera que le forage n'a rien fait. Raison pour laquelle nous allons axer vraiment notre levier sur la communication, mais tout ça dans le respect de la réglementation et des dispositions, que ce soit le code du travail, que ce soit le code du loup, que ce soit le code du marché. C'est ça le premier propos. Le deuxième propos, c'est par rapport aux objectifs qui nous attendent, cherchons. Le premier objectif, nos prédéceurs, ils ont tout fait. Sur les 8 DSP, les 4 sont opérationnelles. Donc le premier objectif, c'est de rendre opérationnelle la DSP de la zone nord, s'agissant de Saint-Louis, Matam, et de la DSP de Lugan. Le deuxième objectif, vous allez me le permettre, je suis un mouri, c'est d'amener l'eau douce à Touba. Ça, c'est un objectif. Mais pour vous, chers collègues, le troisième objectif, c'est de migrer d'un office à une société nationale de patrimoine. Je pouvais aller directement faire de l'offre à une agence de catégorie 1. Mais là, il y aura juste deux à trois impacts. Peut-être que j'aurai un salaire de 5 millions. Le PCA aura un truc de 2 millions. Et les administrateurs, leurs modèles m'ont augmenté. Mais ça ne s'arrêtera. Non, je ne veux pas de ça. Je veux qu'on migre à une société nationale de patrimoine où nous aurons notre autonomie de financement. Parce que tout le travail qu'on nous donne, on ne peut pas se contenter juste des miettes de budget, des miettes de financement, et puis des financements complexes, comme les financements de mortales, de dit-du-dit, les financements de mortales, de paie à mire, qui nous fatiguent avec des procédures internes. À la tête blanche. À la tête blanche. Maintenant, pour revenir aux invités, je dirais l'amant du Okanjad. Berthe, Bambara ou quoi? Bambara. Comment on dit? Merci à Bambara. Inité. Berthe, Inité. En tout cas, je pense que vous avez compris comment fonctionnent les choses. A l'époque du doyen, on étudiait, on travaille, on va directement à la retraite. Maintenant, les choses ont changé de la tête. Maintenant, on étudie, en même temps, on travaille. On travaille, on étudie, on va à la retraite, mais on continue de travailler. Monsieur le directeur, comment il s'appelle, LH Malik, je vous demande de réserver un bureau parce qu'on a besoin d'une copie collègue de leurs compétences. On en aura besoin. Réserver un bureau aux retraités, on en aura besoin parce que l'expérience qu'ils ont vécu, la compétence qu'ils ont acquise sur le terrain, ne peut pas se faire en une année ou en deux ans. Donc ça, je ne sais pas si c'est une directive ou bien en tout cas le délai du personnel, ça je vous donne l'autorisation de les aménager un bureau sur lequel ils peuvent venir quand ils veulent, comme ils veulent, d'accord, tu seras encore utilisé. L'Aman, on va encore, j'irai en mission, on va te taper les potos, tu nous accortes par la mission. En tout cas, ce sont ça les trucs que je veux dire, juste pour vous dire, tout ce que vous aurez de l'enfort, vous le méritez. Tout ce que vous aurez de l'enfort, en fait, ça a été un travail laborieux. En tout cas, un grand merci pour vos madames et les enfants qui vous ont soutenus, qui ont accepté vos absences répétitives et maintenant qui vous ont soutenus sur toute la vie. En tout cas, c'était ça que je voulais terminer, en vous disant que tout ce qu'on vous donnera comme monument, comme cadeau, vous le méritez amplement et je vous remercie. Merci beaucoup de vous, Mérale. Je pense que dans la priorité pour encore donner les lignes directrices, s'il vous plaît, directeur, venez, on va en profiter pour remettre le diplôme d'honneur à M. André Nounir-Bertre Zabor pour s'être mis rendu à l'honneur pendant toutes ces années. Merci. 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 Merci beaucoup, M. Berthé. Merci. Donc, ce cadeau que nous allons remettre à M. Bertheil et M. Lamane a été offert par le personnel. C'est le personnel de l'offre à travers la guerre de solidarité. Il a bien voulu offrir ce cadeau à M. Bertheil et M. Lamane. Ce cadeau sera remis par M. Ndame Diop, directeur du compte de l'exploitation à M. André M. Lamane. Applaudissements. 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 Merci. 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 Pour qui, je dis que vous l'avez dit bien que je ne suis pas propre. Quand ils sont hommes meurent. Quand ils ont la mission, ils ont dit tout ça, ils comprennent pas trop de choses. Ils me disent bien, les gens n'on a pas de ça comme ça. Ils ne savent pas que les gens ne savent pas. Ils ont dit tout ça, tout ça, ils étaient à dire tout ça. Ils ont dit tout ça, c'est tout ça, je leur demande qu'ils ont dit que je suis. Merci beaucoup. Les membres aussi de la Direction des Travaux ont des cadeaux à remettre. Madame Diop, à la Direction des Travaux, va remettre le cadeau à la Mankamad. Pour la photo, Madame Diop. Applaudissements. Un autre cadeau sera remis par le Président de la Direction des Travaux, à M. André Vizita. Applaudissements. Un autre cadeau aussi. Excusez-moi, je ne vais pas parler. Mais on ne va pas parler. Je ne vais pas parler. Je veux dire que la bonne personne n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'un grand, vous n'avez pas besoin d'un grand. Nous nous venons donc rapidement. Tu veux dire que les gens y sont des gens qui font autre coses c'est qu'uneIME permet de dire vers le jour des gens tout vawaient. Donc tu quittes deux ? je n'ai pas besoin de dire ceci. En troisième, pour le moment, je ne peux pas dire ceci. Je suis dit que tu dois parler tous. Pourquoi tu dois parler, parce que c'est Dieu. Je dois parler de parrain et de ses collègues, de qui l'a dit, et tous les autres. Donc là, c'est un cadeau de Dieu. Je vous demande, vous pouvez vous dire, je n'ai pas de bonheur. Nous sommes tous ensemble, mais la modestie nous a dit, c'est des parents et des collègues, mais moi aussi, nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble, nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble, mais nous ne nous sommes absolument rien. Cela ne nous donne absolument rien. Nous sommes tous ensemble, malgré nous, mais je tiens à dire ça, que c'est un homme modeste. Je ne l'ai jamais vu se fâcher. Nous sommes tous ensemble. 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 Nous sommes les mêmes surprenantes. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. J'ai l'habitude d'y dire... Merci à tous. 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 Merci à tous.